La gestion de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro confiée au fonds d'entretien routier Le Faire. Le conseil des ministres du vendredi 8 novembre a approuvé la convention de concession passée entre l'état de Côte d'Iffoire et le fonds d'entretien routier pour la réhabilitation, l'exploitation et l'entretien de la section d'autoroute Abidjan-Yamsoukro. Pour ceux qui ont pris récemment l'autoroute du Nord, vous avez pu voir les travaux d'envergure qui sont en train d'être menés sur le premier tronçon. Le tronçon nouveau est pratiquement achevé. L'inauguration est prévue le 11 décembre et d'ici là, il fallait bien que l'état désigne la société qui va gérer cette concession de services publics parce que c'est une autoroute qui va être payante, qui va être très confortable puisque toute la voie sera reprise entre ici et Yamsoukro qui va permettre d'arriver très vite à Yamsoukro. Donc l'entreprise fera ses réflexions et pourra dans quelques semaines, nous l'espérons, dire par exemple quel va être le prix du péage. Autre sujet important à l'ordre du jour du conseil, l'état d'avancement du contrat de désendettement développement CDD. Le conseil a noté le bon déroulement de la mise en œuvre du CDD depuis son démarrage. Le CDD, c'est un montant global de 1 900 milliards de francs CFA, dont 413 mobilisables sur la période 2012-2015. Donc chaque année, des projets sont mis en œuvre par rapport à des appuis budgétaires ciblés ou par rapport aux secteurs, aux six secteurs de concentration du CDD, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement humain, les infrastructures de transport, la justice. Et donc tous les investissements qui sont réalisés dans ces secteurs-là peuvent être éligibles au titre du contrat de désendettement et de développement CDD. En matière de technologie de l'information et de la communication, le plan de migration de l'IPv4 vers l'IPv6, afin d'accroître sensiblement le nombre d'adresses Internet, a aussi été adopté.